Lorsque le CBE, le comité de bassin d'emploi du Seignan, se voit le jour en 1993, son enjeu est de redynamiser le territoire, favoriser un développement économique et social solidaire, notamment par la création d'emplois et de services. Pour cela, il a fait le choix depuis 30 ans d'un développement du territoire qui repose sur les principes et valeurs de l'économie sociale et solidaire, l'ESS, et de la coopération. Cette démarche, animée par le CBE, est identifiée aujourd'hui sous le nom de pôle territorial de coopération économique sud-aquitaine. La question alimentaire et agricole occupe une place incontournable. Le CBE souhaite promouvoir une alimentation locale et de qualité, soutenir une agriculture nourricière et durable, et participer à la transition écologique. La première étape a consisté à doter le territoire d'un outil de production de repas spécifique en créant la société coopérative d'intérêt collectif SIC-EOL en 2006, qui rassemble entreprises, écoles, collectivités et établissements sociaux. Le CBE lance avec le restaurant solidaire EOL et la cuisine centrale de Tarnos un travail de structuration de filières d'approvisionnement, avec des agriculteurs et artisans locaux, pour renforcer la consommation de produits bio et locaux dans les menus, viande, huile, pain, produits laitiers, pâtes. Il y a 17 ans, le directeur du CBE est venu me voir pour me demander si je voulais en prendre la gérance. Pourquoi il y a eu cette volonté de créer ce restaurant ? Parce qu'il y avait un manque de restauration collective au niveau du territoire, pour les entreprises et pour le scolaire et les personnes âgées. Donc ça a généré la volonté, effectivement, de créer ce restaurant inter-entreprise. Le CBE a été un acteur important au niveau des circuits courts. Et donc il y a eu un travail de fait avec les producteurs, maraîchers et autres, pour justement planifier une production maraîchère, entre autres, avec les besoins d'EOL sur le temps. On parle de 56% de produits bio en 2023 et 73% de produits en matière brute. En gros, ça veut dire qu'il y a très peu de produits transformés chez nous. Le restaurant solidaire EOL, c'est 5 000 repas par jour, 1 400 000 euros d'achats en produits locaux par an, 70 salariés, dont 14 en insertion. En 2016, le CBE et ses partenaires créent la CIC Légumes Pro, qui approvisionne les cantines en légumes frais découpés. Ensemble, ils font le pari de développer un approvisionnement local, en travaillant notamment en direct avec une vingtaine de fermes du territoire. Parce que changer les habitudes ne vient pas seul, au fil des années, le CBE et ses partenaires développent un volet sensibilisation. Écoliers, élus, acteurs locaux ou professionnels de la restauration sont sensibilisés aux enjeux d'une alimentation locale et durable. Une prise de conscience qui commence dès le plus jeune âge. L'écoliers de la Cosse, c'est une ferme en maraîchage qui produit des légumes biologiques toute l'année. C'est aussi une ferme d'insertion. La ferme est née en 2019. Le terrain a été sanctuarisé par la ville de Tarnos et sous l'impulsion du CBE, la ferme s'est montée. Avec le CBE, on sensibilise le public localement, des plus jeunes aux plus âgés. On sensibilise sur la question de l'agriculture au sens large, quels sont les enjeux du territoire. Sur le plus jeune public aussi, c'est leur apprendre qu'un légume, ça part d'une fleur. Mais après, qui dit fleur, dit comment on préserve les insectes, la biodiversité. Donc ça emmène aussi sur le débat sur l'agriculture biologique. Les enfants sont plutôt contents de découvrir le site et ils peuvent raccorder avec ce qu'ils mangent le midi à la cantine. Parce que nous, on fournit Eole et Eole a après fait le repas pour les cantines scolaires. Du coup, ça fait le lien. Ce que j'ai mangé à midi, ça vient en partie de cette ferme-là. Depuis 2016, des actions de sensibilisation ont été organisées auprès de 4 200 écoliers, 100 élus et 500 professionnels, ESS, alimentation, agriculture, réseaux d'acteurs divers. Par ailleurs, agir en proximité avec le monde agricole est une évidence. Ainsi, un travail de planification et de sécurisation des débouchés est mené chaque année entre les agriculteurs et maraîchers, la légumerie, le restaurant solidaire Eole et la cuisine centrale de Tarnos. On est installé à Bidache depuis fin 2019. Dans la pratique, on se réunit une fois par an. Il y a le CBE, il y a l'ASKIC Légumes Pro, il y a des diététiciennes, il y a des maraîchers, il y a des élus aussi qui sont là. On sent qu'il y a une dynamique territoriale, ça c'est sûr. On ne vend pas tout à Légumes Pro, mais sur certains produits, au lieu d'en planter une centaine, ce qui correspond par exemple à notre vente au marché et en AMAP, on va en planter 300 parce qu'on sait qu'il y en aura 200 qui seront vendus, qui seront déjà pré-vendus par le biais de cette planification. Il y a une sécurité financière. Pour nous, c'est essentiel de donner le goût du légume de terroir. Et donner ce goût-là à des enfants, à des ouvriers, à des personnes âgées, à des malades, c'est essentiel. Ce travail partenarial a permis de soutenir la création ou le développement de productions nourricières sur le territoire. Une quinzaine de nouveaux fruits et légumes locaux ont été intégrés dans les cantines, comme par exemple la patate douce ou le chou-cabume. En parallèle, la ferme solidaire de l'écolieu Lacoste a été créée en 2019, un lieu d'insertion et de production maraîchère biologique en plein cœur de Tarnos. Enfin, avec le CPIE saignant Céadour, des tests sont lancés sur de nouvelles cultures locales, par exemple les légumineuses comme le quinoa ou les haricots. L'ensemble de cette démarche alimentaire est reconnue et labellisée par l'État, Projet alimentaire de territoire. À l'avenir, le CBE et ses partenaires souhaitent renforcer l'accessibilité des publics précaires à une alimentation de qualité. Par ailleurs, dans l'objectif de poursuivre la structuration de la filière maraîchère pour le territoire, un nouvel outil de conserverie verra le jour en 2025. Sous-titrage Société Radio-Canada